Le premier nouveau chapitre d'Oger en deuxième année, il concerne l'oculaire. Alors l'oculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément, c'est un morceau de tous les instruments subjectifs. Je rappelle qu'un instrument subjectif, c'est un instrument d'Oger qui reçoit de la lumière d'un objet, bien évidemment, et qui doit former en sortie de la lumière qui va aller dans votre œil. Et cette lumière qui sort, elle doit en plus donner l'impression à votre œil de venir d'un A'B' placé devant vous et qui est devenu très gros par rapport à l'objet de départ AB. Pour faire ça, les instruments subjectifs, en général, ils sont constitués de deux grandes parties. Une première partie qui s'appelle l'objectif. Il a pour but de fabriquer une image intermédiaire A0-B0 agrandie en termes de taille en millimètres, mais qui n'est pas forcément bien placée pour l'observer. Alors ensuite, on met un oculaire, c'est l'objet de ce chapitre, qui a pour but d'une part de placer A'B' au bon endroit, idéalement sur le rémotum de l'utilisateur, mais surtout de former en sortie de l'instrument un faisceau qui ne ressemble pas à ça, par exemple. Pas besoin d'inonder tout votre œil, votre front ou tout votre visage avec de la lumière. Uniquement besoin que la lumière soit concentrée en un faisceau plus petit que la pupille de votre œil. Et ça, c'est le travail de l'oculaire de faire ça. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Parce qu'il est juste devant votre œil, il prépare la lumière à rentrer dans votre œil. Alors on partira typiquement sur une chaîne d'images avec un objet dont la lumière traverse l'objectif pour former une image intermédiaire à 0, B0. Et cette lumière, elle continue son trajet à travers l'oculaire pour former finalement une image A'B' grossie. Je rappelle, l'image donnée par l'instrument, A'B', c'est l'objet vu par votre œil. Alors typiquement, les oculaires, ils sont constitués de deux lentilles minces. L1, L2, doublées de lentilles minces. Donc sachant cela, si on reprend la chaîne d'images précédente, qu'on part sur un exemple standard d'un émétrope, qu'on est gentil, on ne veut pas le faire accommoder, donc on met A'B' sur son rémotome à l'infini, ça veut dire que A0, B0, il doit absolument être formé sur le foyer objet de l'oculaire. Sachant cela, il y a deux grands types d'oculaires. Ceux qui, quand on fait le calcul des éléments cardinaux, ont leur F-Oc avant l'oculaire, avant L1. Ça, ça veut dire que A0, B0, quand il est placé sur F-Oc, il est avant L1, il est avant l'oculaire, il est après l'objectif, donc il est parfaitement réel parce qu'il est à sa bonne place par rapport à la chaîne d'images. Comme c'est plutôt une bonne chose, on appelle ça un oculaire positif. Une autre manière de le voir immédiatement, c'est que dans ce cas-là, le L1-F-Oc est négatif. Et on retient en fait L1-F-Oc négatif, ça veut dire oculaire positif, par esprit de contradiction. A l'opposé de ça, il y a les oculaires qui, eux, ont leur F-Oc après L1. Dans ce cas-là, si A0, B0 est sur F-Oc, il a franchi l'oculaire, il est dans l'oculaire ou après l'oculaire. Et A0, B0 est dans ce cas-là virtuel. On considère que c'est une moins bonne chose, en tout cas, on appelle ça un oculaire négatif. On le sait très rapidement, en regardant L1-F-Oc aussi. L1-F-Oc positif, oculaire négatif. Voilà les deux grandes catégories d'oculaires que vous pourrez rencontrer. C'est très pratique de savoir si on a affaire à un oculaire positif ou négatif. Pour des petites questions qui viennent dans le sujet d'OG, après, typiquement, où peut-on supprimer le champ de contour ? Puisqu'on peut supprimer le champ de contour réel, on peut le faire en mettant sur A0, B0 pour un oculaire positif. Mais on ne peut pas le faire dans un oculaire négatif, parce que l'image A0, B0, l'image intermédiaire, est virtuelle. Voilà pour les deux grandes catégories d'oculaires. Au niveau de la puissance et du grossissement commercial de ces oculaires, on reverra en cours la démonstration des formules, mais je vous les montre une première fois. La puissance intrinsèque, par définition, c'est 1 sur F'. Donc la puissance intrinsèque d'un oculaire, par exemple, c'est 1 sur F' de l'oculaire. Ça se démontre, et c'est à démontrer. De même, le grossissement commercial, c'est la puissance divisée par 4. Puissance intrinsèque divisée par 4. Alors le grossissement commercial d'un oculaire, c'est la puissance intrinsèque de l'oculaire divisée par 4. Ce qui veut dire, par rapport à la formule du dessus, que c'est 1 sur 4F'. Ce sont des formules qui vont être très utiles pour démarrer les sujets, mais qui devront toujours être redémontrées. Ensuite, les champs transversaux. Les champs de pleine lumière, le champ total, toutes ces études-là. Alors bien sûr, un champ, les champs, ça ne s'étudie pas que dans l'oculaire. On calcule toujours les champs de l'instrument entier. Mais il y aura des informations du champ qui seront en partie dans l'oculaire. Il faudra bien faire attention au vocabulaire. L2, ça s'appelle toujours le ver d'œil. Parce que c'est l'œil. C'est tout à fait logique, son nom est tout à fait logique. Et L1, il s'appelle le ver de champ. Alors ce nom-là, il est logique quand on sait que quasiment tout le temps, L1, c'est le diaphragme de champ de l'instrument. C'est-à-dire que c'est la monture de la lentille L1 qui limite le champ, qui limite la zone bien lumineuse de la zone sombre ou totalement sombre dans les champs. On peut faire aussi un petit rappel sur l'achromatisme. Puisqu'un oculaire, c'est un doublé de lentilles minces, on peut très rapidement savoir s'il est achromatique ou non en appliquant la formule d'achromatisme. On calcule F'1 plus F'2, on voit combien ça donne. On calcule 2 fois E, on voit combien ça donne. Si les résultats sont égaux, alors le doublé, et l'oculaire en l'occurrence, est achromatique apparent. Être achromatique apparent, ça veut dire ne pas avoir d'aberration chromatique. Ça veut dire une image de qualité, sans couleur qui bave ou qui dépasse. Par exemple, l'oculaire de Yougans est achromatique. C'est un 3-2-1 ou un 4-3-2. Finalement, pour terminer, je vous montre quelques oculaires particuliers qui reviennent souvent dans les sujets d'OG. L'oculaire de Ramsden, qui est un 3-2-3. Si on dessine ses éléments cardinaux de l'association, voilà ce que ça donne. C'est un oculaire positif, puisque L1-FOC est négatif. Et c'est un oculaire, on le voit graphiquement, qui est symétrique. Parfaitement symétrique. On le voit aussi parce que son trio, c'est MNP, c'est 3-2-1. 3-2-3, pardon. Donc 3-2-3, c'est symétrique, ça veut dire que l'oculaire, il est symétrique. Et puis l'oculaire de Yougans, donc j'en parlais tout à l'heure, le 3-2-1. Lui, on voit qu'il n'est pas, physiquement, graphiquement, il n'est pas symétrique. Par contre, il est négatif. L1-FOC est positif. Et il est achromatique. Donc on ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les oculaires. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser. A bientôt.